Musique Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis plutôt satisfaite des lectures que j'ai pu faire, même si la dernière je l'ai traînée sur 15 jours à peu près, mais j'ai mis un bon petit coup de collier sur la fin et du coup ça m'a permis d'enchaîner et donc du coup peut-être de récupérer un meilleur rythme au niveau vidéo, on va dire, même si ce n'était pas catastrophique. Niveau update lecture, j'ai fait mieux, donc bon, bref. En tout cas, j'ai trois lectures à vous présenter, on va dire, et pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Je fais juste une petite parenthèse au niveau de la luminosité, comme d'habitude. Là, pour l'instant, je tourne suffisamment tôt, je pense, pour qu'il n'y ait pas de soucis au niveau du soleil. Par contre, je l'entends là un petit peu. J'ai la voix qui... Alors, je ne suis pas en train de perdre ma voix, je ne pense pas, mais elle est un peu rauque. Je suis un petit peu malade, vite fait, donc voilà. Je m'excuse d'avoir la voix un petit peu rauque. Mais bon, bref, on commence. Et du coup, on commence avec Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. Pocket, il est tout petit, il est vraiment tout petit. Je crois qu'il fait 231 pages, un truc dans le genre. Bon, en gros, 250 pages. C'est ma maman qui me l'a donnée. Et comme son nom l'indique, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Ça faisait partie de ma pile à lire pour l'automne. Donc du coup, voilà, j'en ai déjà un de lu pour ma pile à lire d'automne, donc je suis plutôt satisfaite. Et il faut savoir que moi, j'adore tout ce qui est Belle et la Bête. Les réécritures, j'en ai lu une quantité astronomique. Et là, en lire encore une autre, ça me faisait super plaisir. Je ne vous fais pas de résumé global de cette réécriture, puisque c'est une réécriture. Je vais juste vous dire ce qui a un petit peu changé la toute toute fin. Quand on part du conte, on a le village qui se soulève et qui vient au château pour attaquer la bête, en fait. Là, pas du tout. On n'a pas une fin exactement comme ça, donc elle est un petit peu différente, tout en étant similaire en même temps. Donc globalement, c'est vraiment la même réécriture, mais il y a quelques petits points qui diffèrent. Pas tant que ça, mais quelques petits points quand même. Bref. Et ce qui va changer aussi dans cette réécriture-là, et je ne le spoil pas vraiment, parce que c'est dans la quatrième de couverture. Dans le conte de base, en fait, on sait que la bête, elle cherche une épouse pour vaincre la malédiction. Et je ne sais pas si Belle, vraiment, elle le comprend ou pas, si elle le sait ou pas dès le début. Mais la bête, elle ne le dit jamais vraiment. Il y a des petits sous-entendus qui sont faits au niveau des serviteurs dans le château. Mais la bête, elle ne dit jamais clairement qu'en fait, elle cherche à ce que Belle tombe amoureuse de lui. Et là par contre, tous les soirs, quand il y a une journée qui se termine, la bête pose la même question à Belle. C'est-à-dire, Belle, voulez-vous m'épouser ? Donc elle sait d'entrée de jeu que c'est le but de la bête, en fait. Et donc tous les soirs, elle répond non, en fait, tout simplement. Donc voilà, en gros, les petites différences, les petites similitudes. Voilà, tout ce que je ne vous dis pas, c'est que c'est globalement similaire. On a aussi le fait que là, c'est similaire plutôt à Un Palais, puisque Belle, elle a deux soeurs aînées. Oui, c'est la dernière, je crois. Donc elle a deux soeurs aînées, alors que dans le conte de base, Belle, elle est fille unique. Donc voilà, c'est les petites différences, qu'au final, c'est des différences avec le conte de base, mais qui sont des similitudes avec d'autres réécritures, bref. Donc voilà, globalement, ce que j'en ai pensé, j'ai adoré ma lecture, bien évidemment. Je l'ai dévorée en deux jours, je crois. Ça a été vraiment très très rapide, puisque, voilà, j'adore La Belle et la Bête. Là, ce que je disais à mon chéri, en fait, c'est que vraiment, je sais vers où ça va. Je sais l'étape suivante, parce que globalement, même s'il y a des petites différences, on se dirige vers la même chose, il va y avoir telle péripétie. Je sais, à chaque fois que je lis une réécriture, où est-ce qu'on se dirige ? Et ça ne me dérange absolument pas, parce qu'il y a tellement de saveurs différentes, on va dire, que c'est un plaisir, en fait, à chaque fois de relire une réécriture. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, ça se lit tout vite. J'ai aimé la façon dont les choses se goupillent. J'ai aimé les relations entre les trois soeurs, sa relation avec son beau-frère, avec son père, avec son cheval. Ça, c'est une chose qui n'a pas changé du conte original. Voilà, j'aime vraiment bien tout ce qui s'y passe, en fait. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Si vous voulez une réécriture de La Belle et la Bête pas très grosse, eh bien, franchement, allez-y, parce que c'est très agréable, c'est très bien écrit, l'univers est là, l'ambiance est là, et c'est chouette. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est qu'au vu de la petitesse du livre, la fin est un peu « bâclée », entre guillemets. C'est juste qu'on a tout le développement de l'histoire de La Belle et la Bête, et la toute fin va très 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 vite, mais en même temps, je suis en train de me dire que je crois que ça va très très vite aussi, dans le conte de base. Donc du coup, voilà, il y a... Mais là, vraiment, ça m'a fait l'effet de... On a pris du temps sur plusieurs choses, et puis là, la fin, ça va très vite. Donc voilà. Mais globalement, très très bonne lecture. Et je vais m'arrêter là pour celui-là, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, à part, si vous ne connaissez pas et que vous aimez La Belle et la Bête, eh bien, allez-y, sans problème. Ensuite, je vous avais dit que je vous en parlerais peut-être dans mon update sur Les Incorruptibles, mais comme ça ne faisait pas vraiment partie, j'ai dit que je le ferais dans un autre update. Je vais en parler très vite maintenant. J'ai lu « Chien pourri et sa bande » de Kola Gutman et Marc Boutavan. Donc, la saga des chiens pourris, je ne la connaissais pas du tout, mais il se trouve qu'avec ma directrice, enfin, avec ma classe, cette année, on va participer aux petits champions de la lecture. Donc, je vous refais très vite un topo sur les petits champions de la lecture. La classe prépare un texte, donc ça peut être un extrait de livre, ça peut être un sketch, ça peut être énormément de choses. En fait, on a beaucoup de choix dans différents thèmes et le but, c'est de faire une lecture très expressive, donc on la travaille en classe. Et ensuite, on a la finale école, ensuite, on a la finale départementale. Et si, dans notre école, on a un vainqueur de la finale départementale, on a la finale régionale. Et ensuite, la finale nationale. Donc, quoi qu'il arrive, on sait que nous, on ira en départementale. J'ai peut-être un ou deux élèves, quand même, qui pourraient y arriver, parce qu'ils sont, quand même, plutôt bons. Et on n'a pas encore vraiment travaillé à fond la lecture expressive. Donc, je me dis, si on part comme ça, ça peut le faire, quand même. Bref. Donc, ma directrice voulait partir sur chiens pourris. Et même si je connaissais de nom, je n'avais jamais lu. Donc, Lucille m'a prêté trois chiens pourris. Je n'en ai lu qu'un, parce que ça ne m'a pas vraiment plu, en fait. Donc, je vais vous expliquer globalement le chien pourri et sa bande. En fait, cette série de livres-là, donc, c'est plutôt une série de livres pour enfants. Donc, on a un chien pourri, qui est un chien qui vit dans la rue. Donc, d'où son nom. Et il est sympathique, un chien pourri, mais il est un petit peu bébête. Clairement, il n'a pas inventé le chose. Et son compagnon de rue, c'est Chaplapla, puisque, en fait, il s'est fait écraser par un camion poubelle, je crois, quand il était plus petit. Et donc, du coup, il a la tête qui est complètement aplatie. Bref, d'où le Chaplapla. Voilà. Et en fait, il se trouve qu'il partage la même poubelle. Et un jour, il décide. Alors, je crois que c'est chien pourri. Il se dit qu'il faut qu'il soit avec d'autres chiens, parce que ça ne se fait pas, en fait. Les chiens et les chats, ils ne sont pas censés être amis. Donc, il va se trouver une bande de chiens. Du coup, Chaplapla va se trouver une bande de chats. Et voilà. En gros, c'est ça le résumé de chien pourri et sa bande. Et il y a vraiment, en fait, des phrases qui sont super sympas. Il y a des tournures. Il y a des choses que, quand je le lisais, je me disais, c'est vrai qu'en lecture expressive, ça peut être très drôle. Nous, on a décidé de partir sur le thème humour plus que sur le thème épouvante, drame. Voilà. On préfère le côté humour. Et en fait, le seul truc qui m'a gênée, mais ça m'a tellement gênée que du coup, je me suis dit, je crois que je n'ai pas trop aimé, c'est qu'à chaque changement de chapitre, c'est presque comme si on commençait une nouvelle histoire. Il n'y a pas du tout de... Je trouve de lien entre la dernière phrase du chapitre précédent et ce qu'on va commencer juste après. Il y a une fissure. Alors, ce qui arrive dans plein de livres, on ne reprend pas exactement de là où on en était, mais je trouve que le rythme est cassé à chaque fois. Et moi, ça m'a fait un petit peu bizarre. Je me suis dit, mais attends, est-ce que tu n'as pas loupé des pages ? Est-ce que tu n'as pas loupé une information importante et que tu étais occupé à penser à autre chose et que du coup, tu n'as pas fait attention à ce que tu lisais ? Et non, en fait, c'est vraiment ça, puisque celui qu'on va travailler pour les petits champions de la lecture, c'est Chien pourri et la poubelle a remonté le temps. Et donc là, je suis en train de le lire en classe, déjà en lecture offerte pour qu'il découvre le texte. Et c'est un peu ça aussi, le changement de chapitre. Alors, ça me fait moins d'effet, puisque souvent, je m'arrête à un chapitre avant de poursuivre ma lecture un autre jour. Donc, c'est moins flagrant. Mais bon, voilà. Bref. Sinon, globalement, c'est assez rigolo quand même. Il y a des petites références qui, nous, en tant qu'adultes, je pense, nous parlent un peu plus que pour les enfants. Mais pour les enfants, c'est quand même très drôle. Et je pense qu'on va bien s'amuser à faire de la lecture expressive. Même moi, je ne vous cache pas que des fois, c'est difficile à lire. Là, pour la poubelle à remonter le temps, on est sur un chaplapla. Qui, comme chien pourri, va remonter dans le temps, tout ça, tout ça. Il va essayer de faire en sorte que chaplapla ne se fasse jamais écraser. Donc, du coup, ça va devenir chaplapla. Mais du coup, au niveau de l'écriture du texte, on a du chaplapla, qui est chaplapla. Et dans une même phrase, quand on le lit à voix haute, je ne vous cache pas que même eux, après, en en train de discuter, ils disaient « Mais même toi, maîtresse, tu avais trop du mal à lire les mots. » Et je leur disais, voilà, c'est pour ça qu'en lecture expressive, il faut s'entraîner, parce que même moi, là, je découvre le texte en même temps que vous, et j'ai la langue qui fourche, j'ai du mal à ce que ce soit vraiment fluide, et au fur et à mesure, du chapitre, ça allait beaucoup mieux, puisque j'avais l'habitude de ce que je voyais, de ce que je lisais. Donc voilà, ça va être super intéressant, je pense, ça va être super chouette. J'espère vraiment finir de le lire en lecture offerte avant la fin de la période, pour qu'on puisse commencer la lecture expressive à la rentrée, puisque normalement, notre finale école, ce sera avant les vacances de Noël, donc du coup, voilà, il faut que je me bouge un petit peu les fesses, on va dire. Mais voilà, globalement, j'ai lu « Chien pourri » et sa bande, j'ai bien aimé, et pas trop aimé le rythme, en fait, mais sinon, globalement, c'était plutôt drôle, c'était plutôt sympa. Et je clôture ici, puisqu'on va passer à ma troisième lecture, qui était plutôt une lecture personnelle. Et donc, j'ai lu, et là, je suis contente, parce que ça fait partie de ma pile à lire pour l'automne, j'ai lu le tome 2 de Vampiria, de Victor Dixen, donc c'est la cour des miracles, aux éditions Robert Laffont, je vous le remonte quand même, parce qu'il est vraiment très très beau, les revers aussi, je vous les montre, parce que c'est vraiment très très beau. Donc, c'était un bon petit bébé quand même, que j'ai mis 15 jours à lire. Pour vous faire un résumé, on va suivre... Alors, je ne me mélange pas dans les prénoms. Dans le tome 1, on suit Jeanne, qui est une... qui fait partie du Quart Zeta. Et, en fait, dans le monde où elle vit, on est sous Louis XIV, qui, en fait, a été transmuté en vampire il y a 3 siècles. Et donc, maintenant, on a... Du coup, ce n'est plus le Quart Zeta, c'est le Quart Zeta, parce que maintenant, il y a les vampires, il y a les gens de la société hématique, je crois, il y a les roturiers, et il y a le Quart Zeta. Bref, c'est tout. Et donc, le Quart Zeta doit une dîme de sang tous les mois, machin chose et tout. Enfin, bref, la vie du Quart Zeta n'est pas super fun dans cette série-là. Et il se trouve qu'un jour, toute la famille de Jeanne va se faire décimer sous ses yeux. Elle va y échapper vraiment à pas grand-chose. Et il va se passer quelque chose, et donc, elle va pouvoir se faire passer pour Diane de Gastefriche, je crois que c'est ça, qui fait partie des roturières, enfin, des roturières, du coup, de son village. Et en fait, il se trouve que elle va se faire passer pour, et elle va se rendre à la cour de Louis XIV pour essayer de devenir écuillère du roi. Et en fait, son but, c'est de se venger du meurtre de toute sa famille en se faisant passer pour Diane, du coup, en essayant d'approcher le roi en passant toutes les étapes pour devenir son écuillère. Et dès qu'elle est devenue écuillère, c'est d'assassiner le roi pour se venger. Ça, c'est le résumé du tome 1. Donc, on va suivre dans le tome 1 toute son étude pour devenir écuillère du roi, en fait. Et j'avais beaucoup, 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 beaucoup aimé le tome 1. J'avais même voté pour lui pour le pli 2021, même si, au final, il n'avait pas été sélectionné dans les cinq finalistes. Mais pour les cinq finalistes, j'avais voté pour lui parce que j'avais vraiment bien aimé. Parce que, et c'est ce que je retrouve aussi dans ce tome 2, dont je ne vous ferai pas le résumé, puisque c'est la suite, en fait. Mais, en gros, on en est là. J'aime beaucoup le fait d'être en France, en fait, d'imaginer la France sous Louis XIV, bon, avec trois siècles de plus, mais qui n'a pas beaucoup évolué. J'apprécie de voir ce côté vampirique. La façon dont c'est traité, c'est un peu noir. Quand j'imagine ce que je lis, c'est toujours un petit peu... les couleurs sont toujours un petit peu... avec un filtre gris, en fait, un petit peu à la supermature rôle pour faire un parallèle. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ma lecture du tome 2. C'est juste que, comme j'ai lu très lentement au début, j'ai eu du mal à vraiment me plonger dedans. Et quand j'ai décidé de me prendre des jours pour vraiment avancer ma lecture, là, j'étais à fond dedans. J'avais trop envie de savoir où était la cour des miracles, qui était la dame des miracles, comment les choses allaient se passer, comment Diane allait s'en sortir, si elle allait réussir à obtenir ce qu'elle voulait. Et voilà, j'étais à fond dedans et j'ai beaucoup aimé ma lecture du tome 2. J'ai beaucoup aimé le fait que, là, on va avoir le côté l'électricité qui commence à émerger, en fait, alors que ce n'est absolument pas connu des gens, puisque, bah, sous Louis XIV, voilà, l'électricité, c'était pas encore là. Et là, ça commence à émerger et c'est un peu la folie. Et du coup, j'aime beaucoup le fait que les personnages, ils ne savent pas du tout ce que c'est l'électricité et pour eux, c'est un truc alchimique de folie, alors qu'en fait, c'est juste de la science. Mais pour eux, c'est vraiment alchimique. Et voilà, en fait, j'aime beaucoup le personnage de Diane, enfin, de Diane, de Jeanne, voilà, on se comprend. Parce qu'elle est toujours sur le fil, elle est tout le temps en train de mentir, de se faire passer pour et d'essayer de trouver des solutions pour réussir à se venger. Mais c'est pas aussi facile que ça, il va falloir qu'elle attende certaines choses pour pouvoir se venger correctement. Et puis, si elle se venge de telle façon, en fait, ça va être pire après. Donc du coup, voilà, il y a tout un... tout un enchaînement d'actions qui est vraiment très chouette à suivre. Et en plus, on a... Je vais vous le remontrer. Je voulais montrer un vlog, mais si vous ne perdez pas les vlogs, ce que je comprendrais. on a lui. Donc lui, c'est Sterling. Et Sterling, en fait, qui vient de la cour anglaise. Et c'est un peu un punk vampire. Donc il a la crête, il a un... Comment ça s'appelle ? Une épingle à nourrice en persigne dans l'oreille. Je crois qu'il a des persignes sur le nez. Et il est top. C'est un jeune vampire qui n'a pas énormément d'années à son compteur. Et il est trop, trop, trop chouette. J'ai vraiment trop aimé tous les moments où il était présent avec Diane. La relation qui se « tisse » entre guillemets entre eux, même si c'est... C'est une relation un peu... Professionnelle, on va dire. Mais la façon dont il y a les échanges entre les deux, tout ça, c'était vraiment super chouette. Donc, du coup, globalement, La Cour des Miracles, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. C'est vraiment une série si vous aimez bien le côté vampire. Ça change, en fait. on est plutôt sur du vampire qui dort le jour, qui boit du sang humain, qui est plutôt cruel, qui... C'est assez cruel. Envers le Quartzetta, c'est assez cruel quand même. Donc, c'est du vampire qu'on connaît, en fait, les vampires de base. Mais je sais pas. Dans cet univers-là, j'ai l'impression d'un changement total. Et moi, ça me fait bien plaisir, en fait, de trouver un univers vampirique qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. même si, voilà, il y a des points communs. Mais pour moi, c'est un petit peu différent. Donc voilà, super contente de l'avoir lu. Donc c'est le deuxième de ma pile à lire pour l'automne. Trop contente. Et je vous le conseille chaudement. Et du coup, voilà pour cette update lecture. Donc j'avais trois lectures, deux plaisirs et une scolaire, et une scolaire, on va dire. En tout cas, je suis bien contente de mon rythme en ce moment. Je vais essayer de revenir la semaine prochaine avec un update lecture. J'y crois pas du tout, mais si je me motive, ça peut le faire. Ça peut totalement le faire. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, j'étais très contente de vous retrouver pour cet update. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !